– Brandon, bonjour. – Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. – On commence ce journal par une information que nous avons apprise à la mi-journée. Les parents de l'INSEE, la collégienne qui s'est suicidée le 12 mai dernier, ont porté plainte. – Et ce n'est pas une, mais quatre plaintes déposées par la famille pour non-assistance à personne en péril contre le directeur de l'établissement, l'Académie de Lille, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, mais aussi les policiers rencontrés par l'INSEE pour dénoncer le harcèlement qu'elle subissait. Des plaintes contre ceux qui connaissaient la détresse de l'INSEE et n'ont rien fait. C'est ce qu'a indiqué l'avocat de la famille, maître Pierre de Buisson, qui pointe du doigt de nombreux dysfonctionnements. Dans ce dossier, cinq personnes ont été mises en examen, quatre mineurs pour harcèlement scolaire ayant conduit au suicide, une personne majeure pour menace de mort. – On continue avec une autre affaire judiciaire. Un professeur de philosophie a été suspendu de ses fonctions. Il est poursuivi pour viol sur l'une de ses élèves. – À quelques jours du début des épreuves de baccalauréat de philosophie, un enseignant du prestigieux Institut catholique de Paris a été suspendu de ses fonctions pour viol. L'effet remonte à la nuit du 30 au 31 août 2019. L'enseignant aurait ramené la jeune victime mineure au moment des faits à son domicile parisien. Une plainte avait été déposée en 2021. Ce mercredi, l'homme a été placé en garde à vue à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire parisienne. Il a ensuite été déféré et mis en examen. Selon les enquêteurs, l'enseignant aurait fait d'autres victimes. Les investigations sont en cours, placées sous contrôle judiciaire hier. Il risque 20 ans de prison. – Tout autre sujet maintenant. Un enfant a été exclu de son club de basket. La raison, la surdité, évidemment. Eh bien, son exclusion fait polémique. – Ça se passe à l'association sportive Vitani-Templemar, un club de la périphérie lilloise dans le nord de la France. Louis, un enfant de 7 ans, pratique le sport qu'il aime. Jusque-là, depuis un an, tout se passait pour le mieux. Mais à partir de la saison prochaine, son club dit ne plus être en mesure de l'accueillir pour les compétitions. La raison évoquée par le président du club. La sécurité, notamment à cause des coups de sifflet de l'arbitre qui empêcherait le bon déroulement des matchs. Une justification qui ne convient pas aux parents du petit garçon, qui dénonce une discrimination. La maman a partagé sa colère sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. L'entraîneur lui-même dit qu'il est incroyable pour son âge et qu'il est le meilleur joueur, qu'il est le meilleur jeune. Et on lui refuse. Où est l'égalité ? Un message qui n'est pas passé inaperçu, puisque la ministre des Sports, Amélie, Oudea Castera, lui a répondu sur Twitter. Elle affirme que son ministère trouvera une solution pour lui et travaille pour que l'accès à une pratique sportive choisie. Si quel que soit son handicap, soit une réalité partout en France. A l'étranger, les combats continuent de faire des ravages au Soudan. Plus de 50 bébés sont morts dans un infolina pris au piège dans les affrontements. Une guerre qui a débuté le 15 avril dernier entre l'armée régulière et les troupes paramilitaires. Comptent déjà plus de 1 800 morts et des milliers de blessés, selon l'ONG Hacled. Malgré une nouvelle prolongation de la trêve pour tenter d'acheminer une aide humanitaire vitale dans le pays. Hier, au moins 11 bébés sont morts dans un orphelinat à Khartoum, la capitale soudanaise. Le personnel médical estime que la malnutrition et les fréquentes coupures d'électricité dues aux affrontements sont à l'origine des décès. Au total, 50 bébés sont morts depuis 6 semaines. Des nouveaux-nés, pour la plupart, un chiffre qui risque d'augmenter dans les prochains jours, étant donné la difficulté pour les organisations humanitaires de se frayer un chemin au milieu des combats de plus en plus violents. Voilà pour le Soudan. Enfin, on termine ce journal par une page cinéma. L'île rouge est à l'affiche depuis ce mercredi. Un film qui raconte l'histoire méconnue de Madagascar au lendemain de la décolonisation à travers les yeux d'un enfant. Les yeux de Robin Campillo, 6 ans après 120 battements par minute. Le cinéaste français s'est inspiré de sa propre enfance pour l'écriture de son quatrième long-métrage. Il raconte les derniers mois de la présence militaire française à Madagascar après l'indépendance en 1960. Une histoire peinte à travers les yeux de Thomas. Un regard rêveur, curieux et observateur. Un film qui mêle l'intime à l'historique à mi-chemin entre les vacances de M. Hulot et un film d'apocalypse. On jette un coup d'œil à la bande-annonce. Bienvenue sur la base 180. Bienvenue à Madagascar. J'aime bien vous regarder. Je sais, t'as toujours l'œil qui traîne. Je regarde un des moments où on se croit seul. Ou alors dans des moments où on n'a pas envie d'être regardé. Oh, my love for you is an eternal thing for the sorrow and the shame. I have to... Ça nous fera un souvenir. Je ne veux pas te souvenir. Un casting qui nous donne à voir notamment Nadia Tereskiewicz. César du meilleur espoir féminin 2023 pour sa prestation remarquée dans les Amandiers. A noter également que L'Île Rouge est produite par Marie-Ange Luciani, la productrice d'Anatomie d'une chute de Justine Trier. Palme d'or 2023 au Festival de Cannes. Également palme d'or de la polémique cette année. Et la bande-annonce, la bande-annonce, la bande originale, pardon, a l'air absolument sublime. Merci Brandon. Alors que les premiers résultats de Parcoursup viennent de tomber, alors comment envisager la suite ? Va-t-il y avoir des couacs ? Comme malheureusement, on a pu le constater chaque année depuis la mise en place de cette plateforme. Comment s'y prendre pour les gérer ? On en parle ensemble avec nos invités. Sous-titrage ST' 501